Bonjour à tous, aujourd'hui on va faire le tuto du short pierre, un short avec une taille élastiquée qui est classé dans la catégorie facile, donc c'est un tuto spécial débutant. Sur l'ouverture de la poche sur l'envers, il est préférable de mettre une bande de droit fil thermocollant. Ensuite, on va mettre endroit contre endroit le petit fond de poche sur le devant. On pique et on surfile. On couche la poche sur la valeur de couture et on va surpiquer à 2 mm. On assemble endroit contre endroit le petit fond de poche avec le grand fond de poche. On pique et on surfile tout l'arrondi entre le grand fond de poche et le petit fond de poche. Maintenant, on va faire la pince qui est sur le devant. Donc vous avez 2 crans, vous faites correspondre chacun des crans l'un sur l'autre et vous allez piquer sur 1 cm en vertical. Voilà ce que ça donne sur l'envers. Je couche la pince de manière à avoir le pli qui est dérégé vers le côté du pantalon. Je couche la valeur du pli vers le milieu devant. Je rabats la poche et sur le bas des poches, pareil, j'épingle le grand fond de poche avec le petit fond de poche endroit contre endroit et le short. Et je vais surpiquer cette distance-là à 0,5. Donc je surpique le bas des poches et le haut de la poche à 0,5. Je surfile les côtés, la fourche et le bas du short sur le devant et sur le dos. Maintenant, je vais positionner endroit contre endroit, le dos sur le devant et je vais piquer toute la couture du côté du short. Ainsi que la couture d'entre-jambes. Ainsi que la couture d'entre-jambes. Je retourne une des jambes sur l'endroit, je glisse la jambe endroit dans la jambe envers. Mes deux jambes se retrouvent endroit contre endroit. J'épingle toute la fourche, je fais bien correspondre mes coutures, je mets une épingle à 1 cm dans le sillon de la couture et je vais chercher l'autre en symétrique. Je pique toute la fourche, je pique toute cette couture-là du dos au devant, je pique à 1 cm. Maintenant, on va faire l'ourlet à revers du bas du short. Je marque des repères à 10 cm du bas de mon ourlet. Je rabats la valeur d'ourlet et je fais correspondre le bas de mon short sur mes repères à 10 cm. J'épingle tout autour de mes jambes et je vais aller piquer à 0,8 cm du haut de l'ourlet. Sur l'endroit à 6 cm du bas du short, on marque la valeur d'ourlet. On rabat l'ourlet sur nos repères et on va surpiquer à 0,8 cm du haut de l'ourlet. Pour la ceinture, je vais vous montrer une technique qui n'est pas celle qui est dans le livret, mais qui pour certains paraîtra plus simple. On plie la ceinture endroit contre endroit dans la longueur. On pique les extrémités à 1 cm en laissant une ouverture de 2 cm environ sur un des côtés. On pique, on laisse un trou et on repique sur 1 cm. On ouvre la couture et on replie envers contre envers la ceinture dans la largeur. On va aller positionner endroit contre endroit la ceinture sur la taille du short. Le côté avec l'ouverture est face à nous. On fait correspondre cette couture avec le milieu dos. Là, j'ai le côté avec l'ouverture qui est face à moi et je vais épingler la ceinture tout autour de la taille du short. On pique et en surfile la ceinture sur la taille du short. J'ai mesuré un élastique autour de ma taille. Je vais l'insérer dans la ceinture à l'aide d'une épingle à nourrice. On superpose les deux extrémités de l'élastique et on va bloquer avec quelques points en haut zigzag. J'ai fermé l'élastique avec quelques points en haut zigzag. Je rentre l'élastique dans la ceinture et je vais fermer l'ouverture que j'ai laissée. Je la ferme avec quelques points à la main. En tirant sur l'élastique sous la machine, je vais piquer au milieu de la valeur de ceinture. Donc à 1,5 cm au point zigzag en tirant sur l'élastique. Donc sous la machine, je tire sous l'élastique et je pique au point zigzag. Donc voilà ce que ça donne. On repasse et le short est fini. Sous-titrage ST' 501